Je pense que j'ai voulu faire tous les métiers classiques des enfants. Je voulais médecin, je voulais être maîtresse, archéologue, écrivain, avocat, vétérinaire. Vétérinaire sur la fin, ça restait un peu. Voilà, les classiques. Je travaille en R&D dans une entreprise agroalimentaire. Mon travail, c'est de mettre des produits sur le marché. De l'idée initiale, travailler avec le marketing, jusqu'à l'implémentation, la première production et le suivi en usine. C'est un travail aux frontières du marketing, de la qualité, de la réglementation, des équipes industrielles, des fournisseurs, des achats et des commerciaux. J'aime bien m'amuser. Une journée où je n'ai pas ri ou fait une blague ou eu un bon moment avec mes collègues. J'aime bien être challengée, faire des choses nouvelles. Je n'aime pas la routine, c'est aussi ce qui me plaît en R&D. On fait des choses relativement nouvelles tous les jours. Une bonne journée où j'ai eu tout ce mix d'être challengée intellectuellement, avoir l'impression d'avoir contribué à quelque chose sur ma journée, faire avancer un problème. J'aime bien résoudre des problèmes. Et j'aime bien, je suis assez orientée vers l'action. Ce mix de tous ces composants. La formation agro m'a apporté un socle de culture générale et ensuite une façon de réfléchir. Ça m'a un peu formé l'esprit sans forcément me bourrer le crâne. Pour moi, les enjeux, c'est s'intégrer dans une économie qui est mondiale, une concurrence qui est mondiale. Maintenant, quand on cherche du travail, c'est, en tout cas dans mon cas, c'était l'échelle de la planète. Et quand on recrute, c'est aussi potentiellement à l'échelle de la planète. Donc c'est savoir prouver sa place, faire valoir sa formation, ses compétences. Et puis, je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent dans des nouveaux secteurs qui n'existaient pas il y a quelques années. Tout ce qui est développement durable, économie verte. Et du coup, il y a tout un marché à explorer, des nouvelles idées à créer. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi tout ce qui est entrepreneuriat. La meilleure chose que j'ai fait à l'agro, c'était mon année de césure. Je recommande fortement de faire ça pour se confronter au monde du travail, enrichir son CV, et puis ne serait-ce que savoir ce qu'on veut vraiment faire. C'est vraiment un atout énorme dans notre formation. C'est quelque chose que j'encourage. Boston, c'est le compromis idéal entre la montagne l'hiver dans le New Hampshire. L'été, il y a Cap Code et ses plages. C'est 6 heures de Paris, donc quand on est un petit peu en mal du pays, c'est assez facile de revenir. Une ville extrêmement cosmopolite, beaucoup étrangers. Il y a deux énormes universités Harvard et MIT qui brassent énormément de monde, de chercheurs, d'étudiants. Donc, on a l'occasion de rencontrer des gens de tous les pays du monde. On est à 4 heures de New York aussi, ce qui est extrêmement intéressant pour les sorties, pour les visites, pour la famille qui vient rendre visite, qui du coup fait Boston et New York en même temps. Et c'est une ville qui est assez petite en fait. On peut vraiment marcher d'un bout à l'autre de Boston et découvrir la ville. On se sent moins, je trouve, écrasé que dans les grandes villes comme Chicago et New York. Et il y a plein de choses à faire dans la nature autour. Donc, venez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !